La parole est à Alain Confesson. Merci beaucoup. C'est une question intéressante, l'éclairage public, puisque, comme l'a précisé Bertrand Spindler, elle recoupe de nombreux enjeux en termes environnementaux, en termes de finances publiques aussi, puisque, aujourd'hui, les technologies ont beaucoup évolué et permettent, lorsqu'on les rénove, de remplacer des sources énergivores et polluantes par un équipement moderne, qui permet de laisser la part belle à un certain nombre d'innovations, en particulier concernant la variation d'intensité lumineuse et la gradation par l'intermédiaire, notamment, de la détection des passants. C'est quelque chose que nous mettons en œuvre au niveau de la ville de Grenoble par l'objet d'un contrat crème encadré par une régie publique dont j'ai l'insigne honneur d'exercer la présidence. Et nous voyons que, lorsque la collectivité s'intéresse à cette question, il y a moyen de planifier les choses, d'obtenir des résultats très concrets, de façon très rapide, en ciblant de manière précise les points sensibles sur lesquels il faut intervenir. Et donc, nous ne pouvons que nous réjouir que la métropole prenne ce sujet à bras-le-corps au travers de cette délibération. Et j'en profiterai pour encourager tous les élus de cet hémicycle à regarder de près cette question, puisque je peux témoigner qu'elle intéresse beaucoup nos administrés, qui sont friands d'informations et de réponses à leurs attentes sur cette question-là, parce que ça recoupe un certain nombre d'enjeux. J'ai oublié de le préciser tout à l'heure, mais il y a aussi des enjeux de tranquillité publique qui sont liés à cet entretien de l'éclairage public, puisque des espaces publics mieux éclairés sont des espaces publics dans lesquels on se sent plus en sécurité et où on décourage certaines activités nocturnes, sans vouloir faire plus de commentaires à ce sujet. Et donc voilà, c'est quelque chose de positif. Je pense que c'est vraiment un des enjeux en termes d'aménagement et d'entretien de l'espace public qui vont compter beaucoup dans les années à venir. Et donc il est bien que les collectivités publiques, en particulier au niveau local, montent en puissance sur cette question. Merci. 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 Merci.